... Jean, de ce côté. Nous pourrions prendre l'ancienne route qui relie Omi au fort de Kaminodake. Le problème, ce sont les Mongols. Tu auras besoin d'aide pour t'en défaire. Je connais des chasseurs installés sur le mont Sago. Leur chef s'appelle Takeshi. Un ami à toi ? Non, mais il fera ce que je lui demanderai. Et ces hommes sont de bons archers. Je traverserai le château de ton oncle pendant que tu les rencontres, pour rejoindre nos amis à Omi. Prends le commandement et attaquez le fort par le sud. Je frapperai par le nord avec tes amis chasseurs. Ça pourrait marcher ? Oui. Sois très prudente. Toi aussi. Ooh... Oh... Oh... C'est parti. 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 Nan ? Quelle espèce d'animal ferait ça ? Les mongols. Les bûcherons ont dû leurs résister. Tuons tous les chiens qui se trouvent ici. Une autre patrouille. On les attaquera une fois qu'ils seront entrés. Cachez-vous, vous avez entendu ? Allez. Ouvrez le feu à mon signal. Laissez-les s'approcher. Maintenant, tuez-les tous ! Mon ours ! Allez, en avant, vers le pont. On dit que le seigneur Shimura a fait son armée des samouraïs du Shogun. Pourquoi vous ne les menez pas ? Shimura veut combattre les Mongols d'une manière qui n'est pas la mienne. Vous agissez seul. Rien ne vous autorise à nous donner ce fort. Le Jito est à son château. Il n'aura pas besoin du fort avant le printemps. Nous serons partis avant qu'il arrive. Michel. Ça venait de la porte sud. Bon, allons voir ça. Il faut qu'on les rejoigne. Allons voir au pont. Les Mongols ont envoyé un gros de l'offre. C'est notre chance. Si on charge par le pont, nous aurons rapidement affaire à ce Ouachah. Pouvez-vous passer sous le pont avec votre grappin et prendre le Ouachah par surprise ? Je pourrais m'accrocher à l'arbre pour traverser. La paroi de l'autre côté permet de monter. S'il vous repère, nous les abattrons de nos flèches. Traversez en chargeant ou discrètement. Les deux sont risqués. Le choix vous revient, Seigneur Sakai. Que vos hommes se tiennent prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Yari-Kawa ! Yari-Kawa ! Et voilà ! Ils ont été des amis, Yari-Kawa ! Je viens de comprendre ! Vous êtes le fantôme ! Mais on se trouve qu'il mesure pas l'aide ! Battez-vous ! Le voilà enfin ! Ne vous approchez pas et ne vous croire ! Sois prudent, Kenji ! J'essaie ! Éloignez-vous ! Vous auriez dû attendre que vous ouvre la porte ! C'est à l'idée de ma salle ! Seigneur Sakai, vous arrivez au bon moment ! Ne te relâche pas, Toriyo ! Ne te relâche pas, Toriyo ! Il s'en est fallu de peu. Le fort est à nous, monseigneur ! Est-ce que tout le monde va bien ? On ne peut mieux ! Enfin, façon de parler ! Heureux de vous revoir, Seigneur Sakai ! Il... il fait partout aussi froid, en montagne ! Tu t'y habitueras. Prenez tout ce qu'il vous faut, puis préparez-vous à partir pour Jogaku. Alors, toi et Takeshi ? C'était une autre vie. Lui et ses hommes ne sont pas que des chasseurs, n'est-ce pas ? C'est une question de point de vue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester et garder le passage. Mais je refuse que des bandits s'en prennent aux innocents qui voudront échapper aux Mongols. Takeshi aurait affaire à moi, et il le sait. Je crois qu'il était impatient de te revoir. Il m'a vu. On peut partir. Rassemblons-nous à Jogaku. Nous y planifierons notre ultime attaque. La dernière heure du canne a sonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ma nouvelle création est parfaite pour vous. À une prochaine fois. Toutes mes teintures sont d'un blanc immaculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Sakai Merci encore, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma famille connaît le secret des teintures noires. Il m'en faut davantage pour obtenir la teinte parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tu es escompté l'attrapé à mains nues ? Ryuzo dit que vous m'abandonnerez dès que vous aurez votre propre fils. Jin, approche. Mon ami se trompe. Le chemin qui nous attend risque d'être difficile. Mais je le suivrai à tes côtés. Jusqu'au bout. Ils ne surveilleront pas la falaise. Ils sont plus froides que la dernière fois. Attention, fantôme. Les samouraïs vous recherchent. Mégime... Ce... ... ... ... Si je m'attaque aux gardes, je leur prouverai que je suis bien un monstre. Il a encore allié les groupes. Nous allons peut-être enfin pouvoir affronter le calme. Nous allons 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 pouvoir affronter le calme. Il y a eu un bruit. Montre-moi. Attendons que le garde ait fini de l'inspecter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Tout est en ordre. Circulez. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. C'est pour ça qu'ils contrôlent les chariots. On doit savoir ce qu'ils peuvent transporter. Je ne ferai jamais de mal au Seigneur Shimura. Moi non plus. Mais nous ne pouvons rien y faire. Je dois m'introduire dans le donjon, lui laisser mon message dans ses quartiers. Vous avez fait un long voyage pour défendre Tsushima. Et c'est un honneur. Ce soir, vous nettoyez, Monseigneur. C'est à dire à savoir que vous entendez, Monseigneur. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Mon oncle, il ne doit pas me trouver ici. Ce discours, nous aurions dû le prononcer ensemble. Maudit souhaité. C'est parti ! Les Mongols répondront de leur crime. Il est de notre devoir de nous assurer que la menace n'atteindra jamais les terres du Shogun. On raconte que le Khan utilise le même poison que le Seigneur Sakai. Je ne prononcez pas son nom en ma présence. Pardonnez-moi, Monseigneur. Le fantôme a plongé notre île dans le carreau. Il ne nous échappera plus, c'est sûr. Surveillez attentivement le camp. Alertez-moi au moindre incident. À vos ordres, Monseigneur Chinois. Je monterai la gare. Ces quartiers se trouvent tout en haut. C'est le moment où jamais d'y monter. C'est le moment où jamais d'y monter. Les Mongols ont été vaincus au col Kakogan et au temple de Djordakon. Nous pensons que c'est grâce au Seigneur Se... Enfin, au fantôme. Quelles sont vos instructions ? Nous nous chargerons du fantôme. Une fois les Mongols vaincus, les ordres du Shogun sont clairs. Je sais qu'elles sont les ordres. Notre priorité reste de l'élimination des Mongols et de leur chef. Bien sûr, Seigneur Chinois. Savez-vous où se trouve le plan ? Les éclaireurs ne sont jamais rentrés. Je crains qu'ils soient non plus captifs. Montrez-moi où ils menaient leur recherche. Mon ancienne chambre. Je me demande si j'y reviendrai un jour. Je me demande si j'y reviendrai un jour. Je vais laisser mon message en évidence. Il est là ! Garde ! Mon oncle, pardonnez-moi de ne pas m'adresser à vous de vive voix. La flotte du Khan s'est réunie près du port d'Izumi. Ces navires sont chargés d'un poison qui décimera l'armée du Shogun. Mais quand la prochaine tempête se lèvera, je prévois de tuer le Khan et de couler sa flotte. Je vous demande de vous joindre à moi. J'espère que nous nous retrouverons. Si ce n'est en tant que père et fils, alors en tant que guerriers qui ont suivi des voies différentes. Quel que soit le jugement que vous portiez à mon égard, je reste un membre de votre famille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sakaï, nous devons parler. Permettez-moi de renforcer votre armure, Monseigneur. Vos ennemis vont enrager, c'est sûr. Je ne peux pas renforcer votre armure davantage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...